Ce jour-là, lors de la finale contre les Etats-Unis, on y est allé à fond, comme tous nos matchs d'avant, on a pris de la même manière, très sérieusement. Et voilà, on savait qu'on pouvait et qu'on allait faire un résultat. La salle est remplie, vraiment un contexte incroyable. Bercy qui est derrière nous, c'était un très beau match. Pas forcément le plus beau match de basket, mais vraiment, c'était une vraie bagarre sur le terrain. Donc je pense que les deux équipes peuvent être fiers de ça, on a vraiment tapé ce jour-là. Le match, je pense qu'on a montré qu'on avait le niveau et qu'il n'y avait aucune raison d'idolâtrer qui que ce soit. On fait un grand match pour être même devant dans le troisième carton de 10 points, pour les faire douter, pour croire en ce rêve d'être championne olympique à la maison. Et puis le match passe et on est là, plus deux, moins deux, plus deux, moins deux. Donc t'es là, tu ne sais pas trop ce qui est en train de se passer, est-ce que ça va finir bien ou pas. Puis voilà, on arrive à cette dernière action. À ce moment-là, j'ai fait deux minutes, donc à ce moment-là, je suis sur le banc. Il y a Marine Joannès qui court, qui dribble. Moi, j'ai cru qu'elle allait tirer au milieu. Puis elle fait la passe à Gabi. Et là, Gabi, elle shoot. Et là, elle marque. Et nous, sur le banc, on saute. Enfin, moi, j'ai été... Ouais, je ne sais pas. J'ai fait un arrêt sur image, en fait. Et je ne sais même plus trop après ce qui s'est passé dans ma tête. Honnêtement, c'est assez flou. Moi, je me crois... En prolongation, je commence à crier. Et puis, je vois les Américaines qui se réunissent. Et moi, de là où je suis, je vois qu'elle est à deux points. Voilà, je me dis que peut-être les habitants n'ont pas vu. Mais moi, j'avais vu. Direct, je me dis, ah, c'est bon, c'est mort. C'est mort, et voilà. Je ne sais pas, on a un peu le sang qui s'est glacé, honnêtement, à ce moment-là. Parce qu'on est passé tout près d'un grand exploit. Et je pense qu'on le méritait et tout le monde en avait envie. Et voilà. Mais c'était un mix d'émotions. Les États-Unis, elles ont jamais été aussi embêtées, on va dire. Donc, c'était vraiment incroyable. Ça a été dur. Après, quand on est sur le terrain, c'est différent. Même sur le banc, on vit les choses. Je pense que dans les tribunes, les gens, même derrière leur télé, ça a dû être insupportable. Mais je suis tellement déçue pour nos cadres, même tout le monde, en fait, qui ont tout donné. Et puis, à la fin, c'est si cruel. Aucun regret, franchement. On a joué les yeux dans les yeux avec ces Américaines. On savait qu'on pouvait les battre. Ça s'est joué à pas grand-chose. Mais en tout cas, super fière du basket qu'on a produit et d'état d'esprit qu'on a montré aussi. Il y a eu quand même une médaille à la fin. Et l'argent, c'est très beau. C'est beau de pouvoir partager ses émotions avec nos proches. C'est le truc en plus qui rend la chose vraiment inoubliable. Le Club France était fermé quand on y est allé, donc on n'a pas pu fêter avec tout le monde. Mais il y avait une mini soirée au Club France. Et donc, quelques joueuses, on est allé. On s'est nous-mêmes invités sur l'estrade et on a dansé. C'est super drôle. Bravo les filles, vous vous êtes battues. C'était ouf. Franchement, c'était trop cool de vivre ça avec vous. On est contents. Je m'en remets pas, mais c'était un match génial. Elles se sont accrochées. Elles ont été super en défense. Mais sincèrement, pour moi, on a gagné. Elles ont été les meilleures. Elles se sont bien défendues. Finalement, dans ce match, tout le monde est médaille d'or dans un sens.